Jean Moulin et sa prodigieuse postérité, 80 années après sa mort. Tous les Français de toutes les générations connaissent son nom et son visage. Un nom porté par près de 500 écoles, collèges et lycées et par plus de 2000 rues, avenues, monuments, lieux de mémoire. Jean Moulin n'est pas seulement le résistant le plus célèbre, il est devenu le synonyme de la résistance. Il n'est pourtant pas le premier homme de la France libre à être entré au Panthéon. C'est le Guyanais Félix Éboué, transféré 15 ans avant Moulin, mais dont tout le monde a hélas oublié le visage, alors que le regard de Jean Moulin continue de nous poursuivre. Grâce à une photo en particulier. La photo omniprésente encore aujourd'hui lors de cette journée d'hommage, aussi reconnaissable qu'un logo. Photo très signifiante, celle d'un chef clandestin, regard lointain et grave, visage et silhouette recouvert d'un feutre et d'un par-dessus, et d'un foulard qui pourrait cacher la terrible cicatrice de sa tentative de suicide. Moulin s'est en effet tranché la gorge le 17 juin 1940, après avoir été passé à tabac par des troupes allemandes qui exigeaient sa signature de préfet sur un document accusant à tort les troupes noires de l'armée française de massacre de civils. Il sera sauvé de justesse. Sauf que ? Sauf que ce n'est pas vrai. Le cliché a été pris trois mois auparavant, on le sait avec certitude. Un cliché signé Marcel Bernard, ami d'enfance de Moulin, passionné de photographie et qui en fera son métier ou disons son hobby parce qu'il était rentier. Les deux hommes étaient comme des frères. Au début de 1940, Jean Moulin, qui est alors préfet de Réloir à Chartres, vient passer quelques jours chez sa mère et chez sa sœur à Montpellier. Marcel Bernard vient déjeuner, puis les deux amis partent en promenade en contrebas de l'acduc du Pérou dans le quartier des Arceaux. Moulin s'adosse à un mur de l'ouvrage. Le portrait est tiré. Quand il reçoit le tirage, quelques jours plus tard, Moulin n'est pas emballé. Ce n'est pas bien brillant pour un virtuose comme lui, écrit-il à sa sœur. La photo mettra d'ailleurs près de 30 ans à s'imposer. Oui, parce que contrairement à d'autres chefs de la Résistance, on dispose de dizaines de photos de Jean Moulin en famille, à la plage, au ski, en civil, en préfet. Beaucoup ont été prises par son ami Marcel Bernard, de même que des films amateurs qui le montrent adolescent. En réalité, comme le raconte l'historienne Bénédicte Vergès-Chagnon dans sa biographie de Jean Moulin, cette image en par-dessus chapeau et foulard n'émerge qu'en 69, quand sa sœur, Laure, l'a choisie pour illustrer le livre qu'elle lui consacre. On le voit ici à l'image. Elle s'impose et se répand lors de la décennie suivante. L'acduc de Montpellier est même devenu un lieu de mémoire avec une plaque apposée sur le mur où Moulin s'est adossé face à l'appareil photo de son ami. Et chacun y voit l'incarnation de la Résistance et de l'héroïsme. Oui, la force de cette photo tient à l'histoire qu'on y projette, celle d'un destin tragique, extraordinaire, sacrificiel. Mais la vérité, c'est qu'elle a été prise dans les premiers jours de mars 1940 et qu'à ce moment-là, la Wehrmacht n'a pas lancé son offensive. La France n'est pas occupée, Jean Moulin n'est pas entré en Résistance et il ne s'est pas tranché la gorge pour éviter le déshonneur. Cette image entrée dans l'histoire résulte simplement d'une promenade insouciante de deux amis intimes et ça ne la rend pas moins émouvante.